Le DJI Avatar Dans cette vidéo on le teste, je vous le présente On fait un new bouncing Je vous explique comment fonctionne la mise en route Et on fait notre premier vol Lorsque vous aurez la boîte du DJI Avatar A l'intérieur vous avez tout simplement le DJI Avatar Et puis quelques informations supplémentaires Ensuite le pack avec les goggles Integra et le motion controller Les goggles Integra juste ici Et là dedans on retrouve le motion controller Ainsi que des accessoires Et un pack de lentilles pour les goggles Integra Avec toutes les applications ici On retrouve les notices d'utilisation Et le fameux motion controller J'ai également ensuite une autre radio commande La radio commande Et le Fly More Kit avec deux batteries supplémentaires Et une station de recharge La station de recharge Où on va pouvoir mettre les différentes batteries Et justement ici deux batteries supplémentaires Pour voler avec le DJI Avatar Il faut s'enregistrer en tant que pilote sur Alpha Tango Il faut apposer ce numéro de pilote sur le drone J'ai fait une vidéo spéciale et même une série de vidéos sur le sujet Je vous mets le lien en description Vous avez une playlist Et vous avez une vidéo spéciale sur Alpha Tango Qui explique toutes les démarches à suivre On va l'exploiter en catégorie ouverte A3 C'est mon cas en tout cas Pour l'exploiter en catégorie ouverte A3 Il faut suivre la formation théorique A1 A3 Dans cette formation on y a cette vie Alpha Tango Et pareil j'en parle dans ma vidéo spéciale sur Alpha Tango Et comme ce DJI Avatar est un drone FPV Et que nous volons souvent en immersion Pour les vols en immersion C'est à dire les vols où on a le masque Il est nécessaire d'avoir une personne avec soi Un observateur Et à ce sujet des vols en immersion Et des vols avec un drone FPV Dans ma formation réglementation drone Il y a également la sixième vidéo spéciale Sur les drones FPV et les vols en immersion Quelle est la règle qui s'applique à ces drones là Qui bénéficient de dérogation Due au fait que l'on regarde l'image dans le masque Première chose à faire Charger les batteries J'ai eu un problème aussi de batterie longue à charger Puisqu'en fait il faut un chargeur de minimum 30 watts Ça prend moins d'une heure pour charger une batterie Trois batteries je les charge en deux heures et demie Ça y est j'ai une batterie de chargée Pour changer la batterie Vous avez les deux trucs orange comme ça de chaque côté Vous appuyez dessus Alors déjà vous les mettez en bas en fait Vous appuyez sur les deux trucs orange sur les côtés Et là vous tirez On va mettre la carte micro SD Dans cet emplacement ici Là c'est vraiment pas pratique en fait C'est derrière l'hélice ici Ok maintenant Ça devrait s'enlever de l'autre côté non ? Ça promet de ne pas être facile Dans quel sens déjà ? Dans ce sens là ? Comment il y a de cette lame ? Ok c'est bon Maintenant on referme ça Et allez donc C'était pas facile Donc Ça c'est fait Maintenant occupons-nous du masque Donc ici on a les lentilles Et là on va mettre des verres correcteurs On fait de même pour le côté gauche Ensuite on ferme le cercle Là nous Maintenant que tout est en place Il reste à faire l'appairage des différents appareils entre eux Pour allumer le drone Déjà connecter la batterie Pour allumer l'appareil le bouton d'allumage C'est le bouton sur la batterie On appuie une fois Une ou la deuxième fois longtemps Et là Il vient de s'allumer Maintenant on allume le masque On appuie un appui court et un appui long On va mettre le motion du contrôleur Le bouton est là Un appui court Un appui long Ok donc là C'est en cours d'activation Déjà il faut mettre à jour Donc update Lors de l'appairage Lorsque vous utilisez le câble fourni par DJI Pour l'appairage Branchez bien Et ne faites pas comme moi J'ai fait l'erreur Branchez bien le câble USB-C noir De DJI Sur le masque Et de l'autre côté Avec votre câble à vous Que vous branchez à votre téléphone Ne faites pas l'inverse Sinon ça ne marchera pas Lorsque vous faites l'appairage Avec les différents appareils Faites attention de bien sélectionner Le motion controller 2 Si vous avez le motion controller 2 Bien évidemment Puisque moi j'ai fait l'erreur au début De sélectionner le motion controller 1 Et ça ne marchait pas Donc faites attention Le motion controller 2 Et tout à droite Essayez bien le motion controller 2 Si vous avez le motion controller 2 C'est bon Tout est en place Maintenant reste plus qu'à faire Le premier vol Pour décoller il faut appuyer longtemps sur le bouton rouge Moi là je pense que c'est parce que je n'ai pas de satellite Que ça ne marche pas Donc juste pour allumer les moteurs Il faut appuyer deux fois sur le bouton Comme ceci Ensuite pour monter Ça va être avec ce joystick là Montez on appuie vers le haut Et pour descendre C'est vers le bas Quand vous allez vers la droite Le drone se déplace vers la droite Et quand vous allez vers la gauche Le drone se déplace vers la gauche Pour avancer Vous avez ici Les gaz Donc sur les gaz Vous avez juste à appuyer sur les gaz Il avance Pour reculer Vous appuyez sur les gaz dans l'autre sens Vous appuyez vers le haut En inclinant Le motion controller vers le haut Ça incline la nacelle vers le haut Et vers le bas Vers le bas Comme vous voyez sur l'écran J'ai un petit point Un petit point blanc C'est vers là où le drone se dirige Si vous voulez Regarde Aller vers la gauche Vous l'inclinez sur la gauche Pour aller à droite Vous l'inclinez sur la droite Le truc à ne pas faire C'est le tourner comme ça 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 ne marche pas C'est incliné sur la droite Incliné sur la gauche Incliné en bas Incliné en haut Donc toujours incliné Toujours incliné Ok ? Avec le motion controller Ça va moins vite Que lorsque vous utilisez La radio commande Enfin même lorsque vous êtes à fond Mais après vous pouvez modifier ça Dans les paramètres Avec le motion controller Vous avez une option De head tracking C'est à dire tout simplement De suivi du mouvement De la tête Lorsque vous allez bouger la tête Ça va bouger le drone Lorsque vous bougez la tête Rotation vers la droite Ou vers la gauche Ça fait pivoter le drone Sur lui-même Vers la droite Et vers la gauche Lorsque vous faites pivoter La tête vers le haut Et vers le bas Ça fait une inclinaison De la nacelle Ok donc pour décoller Pour démarrer le moteur Les deux comme ça Pour élever le drone Comme ça Là je lève le drone Pour le baisser La même chose dans l'autre sens Pour tourner sur l'axe Comme ceci Pour avancer Sur le bouton droit Pour reculer Dans l'autre sens Et sur les côtés Voilà c'est pour aller A droite Et à gauche Sur la radio commande Vous avez le bouton C1 Qui est un bouton programmable Par défaut Lorsque vous appuyez sur le bouton Ça met le bip Pour faire bipper le drone En cas de perdre du drone Pour pouvoir l'entendre Et le retrouver Il y a différents angles de vue Qui sont proposés Donc Pour y accéder Dans les angles de vue Il y a soit large Soit normal Soit ultra large Ce qu'il faut savoir C'est que peu importe L'angle qu'on met Dans le casque On voit toujours L'angle ultra large Donc on ne se rend pas compte De ce qui est réellement filmé On a donc Deux modes de couleurs Qui nous sont proposés Le mode de couleurs Normal Et le mode de couleurs Dessiné like Le mode de couleurs Normal C'est un normal Comme le son nom l'indique Et le mode de couleurs Dessiné like Ça donne des images Moins contrastées Et ça donne plus En post-production Ça donne plus De marge De plus de possibilités Lors de l'étalonnage Concernant la stabilisation Il y a trois modes De stabilisation Qui nous sont proposés Tout d'abord Aucune stabilisation Donc aucune stabilisation Ensuite La stabilisation Road Steady Donc c'est la stabilisation Interne De DJI avatar Qui stabilise Les images Et la stabilisation Horizon Steady C'est à dire Que là On va garder L'horizon droit Et donc On va perdre Un petit peu L'effet FPV Et pour les plans Non stabilisés Le DJI avatar Enregistre Les données Gyroscopiques Et cela nous permet Ensuite En post-production Avec le logiciel Gyroflow De stabiliser Les images Et le rendu Reste meilleur Je trouve Que par rapport A la stabilisation Road Steady Interne De DJI avatar De toute manière On fera Une prochaine vidéo Où on reparlera De la stabilisation Et on fera Des comparaisons De stabilisation Entre différentes Stabilisations Notamment Une comparaison Entre la stabilisation Road Steady Et la stabilisation Gyroflow Et je vous ferai Également un tuto Sur Gyroflow Et sur son fonctionnement Et comment utiliser Gyroflow Et puis même J'ai trouvé une petite astuce Pour intégrer Gyroflow Directement Dans DaVinci Resolve Pour ceux qui utilisent DaVinci Resolve Je vous expliquerai Tout ça Dans de prochaines vidéos Donc abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Pour ne pas louper Ces vidéos D'ailleurs Mettez également La cloche Donc mon avis Sur le DJI avatar Après ces quelques utilisations Le DJI avatar C'est mon premier drone De type FPV Et je n'ai pas encore volé En mode manuel Avec ce drone Et seulement en mode normal Donc le mode manuel Ça viendra prochainement Donc restez connectés Et abonnez-vous Mon avis Sur le motion controller C'est pas mal Pour débuter Ça peut être Pour s'amuser Mais ce n'est pas Par exemple Le motion controller Vous allez être restreint Vraiment dans les possibilités De vol Vous allez juste aller Tout droit Et vous allez diriger Si vous allez vers le haut Ou vers la droite Mais ça a l'avantage D'être très intuitif Donc on comprend très rapidement Le fonctionnement Du motion controller Et ça permet de piloter facilement Vous allez pas faire des plans cinématiques Par exemple Avec ça Si c'est ce que vous recherchez Pour ça que je pense Qu'il faut très rapidement Passer sur la DJI RC Et la radio commande Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Sur cette chaîne On parle d'audiovisuel De drones On va aussi parler de drones FPV maintenant Et du DJI avatar Plus particulièrement Donc Si tout cela vous intéresse Et bien abonnez-vous Dites-moi en commentaire Si vous avez déjà Acheté le DJI avatar Si vous envisagez De l'acheter Ou pas J'attends vos retours En commentaire Également Sur cette vidéo C'était Hugo Video A bientôt